... Je commence d'abord à vous remercier pour les questions posées. Le premier journaliste, Nibidira, de la radio-télévision, Issa Naliro, a posé la question en commençant par dire que les militaires de la force de la force nationale du Burundi interviennent dans des opérations de métier de paix en Centrafrique et en Somalie. Et nos militaires sont bien votés, ils sont disciplinés et ils accomplissent leurs missions avec succès. Et ils sont beaucoup appréciés au niveau international. Il a ajouté comme question qu'il y a des informations qui circulent ou qu'on entend dans l'armée de la République démocratique du Congo ou les civils de son pays voisin ou même les sociétés civiles dans ce pays disant qu'il y a des militaires de Burundi qui se trouvent sur le sol de la République démocratique du Congo. Donc, ils demandent si c'est la réalité et ils demandent si c'est la réalité, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas. Par là, je voudrais vous informer que les missions de la force de défense nationale du Burundi sont bien définies et décrites dans une loi organique qui régit la force de défense nationale du Burundi. Donc, en dehors de la loi, la force de défense nationale du Burundi n'exerce pas d'autres missions pour dire que ces informations sont très fausses et mal vérifiées parce que ce sont des informations qui circulent la plupart des réseaux sociaux mais aussi qui ont été divisées dans les zones de des radions, de quelques radions internationales. Là, je pense que c'est le chantage de quelques groupes négatifs armés ou bien même quelques autres poéticiens parce que, dans ce que vous avez même dit, je pense que vous êtes trompés. Il n'y a pas de militaire congolais qui affirme ou infirme qu'il y a la présence des troupes burundaises sur leur sol parce que l'armée burundaises et l'armée congolaises, nous avons une bonne coopération dans le domaine de défense. Nous avons des réunions qui se tiennent conjointement. Même à l'échelle nationale, vous savez que la République du Burundi et la République démocratique du Congo ont des bonnes relations pour dire que les militaires ou nos troupes ne peuvent être présents si le sol congolais s'appliquent et le consentement entre les deux pays. Et même, il n'y a pas le réseau d'été là-bas parce qu'on n'a pas le travail en RTC parce que le rôle de l'armée burundaise, c'est pour protéger la population burundaise mais aussi défendre l'intégrité territoriale d'entre les pays. La deuxième question concerne aussi les informations qui ont circulé dernièrement disaient qu'il y aurait des militaires qui sont morts ou qui ont péri pendant les formations et les entraînements. là, ce que je peux vous affirmer, c'est que pour la force de défense nationale du Burundi à fait d'avoir une armée professionnelle et moderne capable de combattre l'ennemi, il y a des formations, des compétences et des formations spéciales qui sont organisées chaque année. Ces formations sont organisées au centre commando d'Octega. C'est triste et c'est dommage que ce que vous avez dit est vrai dernièrement. Il y a eu ce qu'on peut appeler ou ce qu'on appelle accident professionnel. Il y a eu cinq morts pendant cette formation, mais ce sont des morts causées parfois par des problèmes de santé, mais aussi, c'est ce que j'ai dit que c'est un accident professionnel, il y a eu cinq morts, c'est déplorable et même en profiteur de cette occasion pour dire condoléances aux familles éprouvées, mais aussi à la famille dans la force de défense nationale du Burundi, parce que ces militaires appartiennent tous à la famille dans la force de défense nationale du Burundi, mais aussi nous félicitons et nous encourageons les autorités de la force de défense nationale du Burundi, parce qu'après avoir entendu ce qui s'est passé au centre de commando, ils se sont vite réunis pour trouver une solution durable et c'est pourquoi pour le moment on a mis tout le nécessaire, surtout pour l'intervention rapide dans le domaine de santé, afin que s'il y ait des militaires dans ces formations qui se sentent mal à l'aise, ils puissent être évacués en tariètre et suivre des souhaits intenses pour retrouver la guérison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la force de défense nationale du Burundi, c'est un métier qui est un métier de se donner corps et âme, ils arrivent souvent, que ce soit pendant les combats ou que ce soit pendant l'entraînement et la formation, les morts peuvent arriver, mais j'espère qu'on va faire le tour pour que ce qui est arrivé n'arrive plus, ou si ça arrive, arrive à un niveau très bas. Mais c'est pour la première fois qu'on a créé un mot pendant la formation de commandos. Vous savez vous-même que les commandos ne sont pas des militaires comme les autres, ce sont des militaires bien, très bien formés, que ce soit même au Burundi ou même ailleurs dans d'autres pays. Dans d'autres pays, même, pendant cette formation, il y a, au sein de la physique, le cas de mort, mais chez nous, vraiment orphel, d'une façon, d'une manière professionnelle. C'est pourquoi il y a moins d'incidence par rapport aux autres pays. C'est pourquoi il y a moins d'incidence par rapport aux autres pays.